Combien d'entre vous ce matin, j'aimerais vous poser la question, vous avez une relation, mais vous avez une difficulté de communiquer à ces personnes. Levez la main s'il vous plaît. Vous pouvez être honnête. Regardez autour et vous allez voir qu'il y en a plusieurs. C'est un sujet très important. Nous sommes en train de lire le livre de Danny Silk et ça nous parle de la communication parce que la bonne communication est la clé pour libérer les émotions de notre cœur. Et si on fait cela, si on ne fait pas cela, alors nos émotions vont être embarrées en dedans, nos cœurs. Mais d'avoir, de pouvoir communiquer, c'est important. Alors, si nous agissons d'une certaine façon, c'est à cause de l'état de notre cœur et cela régit notre façon d'agir envers les autres, nos actions et ce que nous disons. Alors, si on ne communique pas correctement et on n'a pas des relations saines, ça va être difficile de communiquer ce qu'on a sur notre cœur et ce qu'on désire. J'aimerais partager Matthieu 15, 18 qui nous dit ceci. La plupart des versets que je vais partager viennent de plusieurs versions, mais vous avez la référence là, c'est Matthieu 15, 18 qui nous dit ceci. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Comme je viens de vous dire, et cela supporte cela. Ce qui vient de notre bouche est vraiment du profond de notre cœur. Alors, c'est important d'avoir une bonne communication. Une seule chose qui enlève la communication, la bonne communication, c'est la crainte. Il y a tellement la crainte qui gère la façon qu'on communique. Il y a plusieurs personnes qui ont du mal à parler ou qui ne parlent pas du tout à cause, justement, de la crainte dans leur cœur. Il y a trois moyens impuissants de communiquer. Il y a la communication passive, la communication agressive et il y a aussi la communication passive-agressive. Si vous êtes une personne passive-agressive, alors vous allez être un communicateur passif-agressif aussi. C'est reflété par le caractère que vous êtes. Alors, commençons avec la communication passive. La valeur principale de la communication passive, c'est que tu comptes et je ne compte pas. Ils croient que vous êtes importants, mais qu'ils ne sont pas importants. Alors, si nous avons un argument, je vais éviter tout argument. Je vais dire oui, oui, t'as raison, t'as raison. Juste pour éviter d'avoir de la confrontation. Alors, ils évitent de dire la vérité, de peur de vous faire de la peine ou de vous offenser. Parce que si je vous dis vraiment la vérité, ce que j'ai sur mon cœur, je vais possiblement vous rejeter ou vous offenser. Et ça, ce n'est pas correct. C'est faible. Ça démontre une faiblesse de caractère. Mais c'est triste, mais il y a plusieurs choses dans notre vie qui peuvent nous arriver, qui peuvent nous rendre un communicateur passif. Dans une maison, parfois, si vous partagez votre opinion, vous pouvez... Et c'est possible que dans cette famille, on vous ferme et on vous abaisse. Et si vous adoptez ce genre de communication, vous allez être comme ça dans toutes vos relations. Vous allez avoir des choses qui vont ressortir, mais qui vont être embouteillées et sous pression vont sortir. Et là, c'est un problème dans la communication passive. Colossien 3, 21 nous dit, Voilà l'exemple spécifique d'un père qui les encourage à ne pas être difficile, dur avec leurs enfants. Parce que cela peut décourager une personne et le rendre d'un communicateur passif. Il va devenir ce genre de personne. Mais en même temps, un communicateur passif est aussi menteur. Parce qu'ils ne disent pas vraiment leur opinion. Aussi, avec un communicateur passif, c'est qu'ils s'enlèvent toutes valeurs. Ce n'est pas pour l'autre personne qui sont de cette façon, mais c'est parce qu'ils sont égoïstes. C'est lorsqu'ils disent, oh oui, tu as raison, tu as raison. Ce n'est pas pour eux, mais c'est pour les autres, mais c'est pour eux-mêmes pour se protéger dans une situation difficile. Comment détecter une personne passive? Dans tous les exemples, il y a celui qui est évident, c'est sûr. Rarement prennent-ils des décisions. On leur demande où ils veulent aller manger. Ils disent, oh n'importe, tu choisis le restaurant où tu veux aller manger, ça ne me fait rien. Oui, c'est vrai, il y a des personnes comme ça, mais s'ils sont de ces personnes qui ne peuvent pas prendre de décisions. Il y a des gens qui ne peuvent pas prendre de décisions et ça, c'est un signe d'un communicateur passif. Ils évitent les conflits. Une personne passive va essayer de fuir le conflit plutôt que de confronter. Au lieu de la résoudre, résoudre ce conflit, il va l'éviter. Et s'ils sont confrontés, ils vont ou prendre le blâme ou se mettre d'accord avec leur opposition. Voilà, cette personne passive. Et je sais un peu, ce genre de personne, je connais cela parce que j'ai déjà été cela. Lorsque je suis allée à Boston, au mois de décembre dernier, et j'ai été pour restaurer les fondations, c'était une fin de semaine de délivrance. Pour ceux qui ne connaissent pas cela, c'est de prendre toutes nos croyances qui ne viennent pas de Dieu. depuis la naissance. Et ils essayent de mettre cela, amener cela à la surface, confronter ces croyances et les renverser avec la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu. Et durant une de ces sessions, on a passé au travers de ce... On avait ce tableau blanc, et là on écrivait sur ce tableau blanc toutes les croyances qui n'étaient pas de Dieu. Et là, on avait un arbre aussi, qu'on avait fait un dessin d'un arbre avec les branches qui avaient toutes ces arbres, toutes ces branches représentait les mensonges que j'avais cru dans ma vie. Mais un de ceux-là, c'était d'être passif. Et là, on a conclu, au travers de la prière et de la discussion, que j'étais passif de nature. Je n'aimais pas le conflit. J'évitais le conflit. Et au lieu de confronter, de prendre des décisions, je me retirais. Parce que j'avais vécu des événements dans ma vie où je disais, je donnais mon opinion, mais je me faisais renverser constamment, je me faisais abaisser. Alors, je suis devenue embouteillée, Anda. Et là, ça ressortit durant cette session. Mais ce que nous avons découvert, au lieu d'être un communicateur passif, c'est que le Seigneur me montrait que j'étais un faiseur de paix. Un communicateur passif essaye d'éviter, mais une personne passif de paix, un faiseur de paix va venir dans une situation et essayer de résoudre, de solutionner le conflit entre personnes. Alors, voilà la chose positive que nous pouvons ramener par rapport à un communicateur passif. Le deuxième, c'est un communicateur agressif. La croyance d'un communicateur agressif, c'est que moi je compte et tu ne comptes pas. Ça, c'est la valeur principale de ce communicateur. Il est motivé par la crainte et par l'égoïsme. Ça a à faire tout avec, comme un T-Rex, vous savez. s'il y avait une chaîne d'alimentation de tous les genres de communicateurs, on pourrait voir que le T-Rex est au-dessus. On peut voir dans les couples, vous savez, un qui est passif et l'autre qui est agressif. parce que l'un, c'est sa rapport à faire avec eux, tout, tout, ça concerne seulement cette personne et de l'autre, c'est, ça compte pour les autres. Mais Danny Silk, il regarde le passif, le communicateur passif est comme un... le communicateur, cataire passif est comme un bouc qui est... l'agressif est un T-Rex et le T-Rex vient et prend des petits morceaux ici et là jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Tandis que le... et puis, même après qu'il ait tout mangé, il a encore faim. il est agressif, il aime être au contrôle, il a la... il utilise l'agression à son avantage parce que ils sont insécures. Proverbe 15.1 ça dit une réponse douce détourne la fureur mais une parole blessante excite la colère. Des paroles agressives excite la colère. Alors, bon, si je suis doux, ça va détourner la colère mais ce n'est pas une excuse pour être passif. Ne confondez pas le terme. La façon que moi je le lis, c'est... on doit être délicat dans la façon qu'on communique. Ça n'a rien à faire avec être passif. Vous ne pouvez pas être méchant ou agressif non plus. Alors, comment détecter une personne qui est agressif? C'est très évident parfois s'ils commencent à crier ou ils lèvent le ton de leur voix pour essayer de faire un point. Je ne sais pas si vous connaissez Bill Cosby, là, lorsqu'il parle. Lorsqu'il parle, puis là, il parle lentement pour faire le point et pour souligner sa remarque. Le communicateur... Je ne sais pas si vous avez vu Pulp Fiction. Il y a des gens comme ça. Vous vous rappelez de cette personne? C'est très agressif. Il lève la voix. Il commence à crier. C'est parce qu'il aime contrôler. Et parfois, les personnes agressives vont dire des choses qui font très mal, qui sont blessantes, juste pour vous manipuler et pour avoir ce qu'ils veulent. Voilà une personne agressive. C'est de cette façon que vous pouvez les reconnaître. Ce que je suis en train de dire, là, ce n'est pas toujours vrai, mais regardez, dans les maisons, dans les familles, c'est pour d'autres cultures aussi, mais je sais, par observation et expérience d'amis des maisons européennes, ils ont tendance à avoir cette compréhension que si vous avez besoin de faire le point, vous devez lever la voix. C'est souligné, cela. C'est comme ça que ça se produit dans les maisons européennes. Ça n'a rien à faire avec qui a fini le lait, le sac, qui a vidé le sac de lait et ça peut causer des froids entre les gens. Mais j'ai remarqué cela dans les maisons européennes. La communication agressive, c'est souligné par la colère, le contrôle. Alors, le troisième point, c'est la communication passive-agressive. Et celui-ci, c'est très un mêlant. C'est que la valeur principale, c'est que tu comptes, mais non, pas vraiment. Il fait mine, il fait semblant que vous comptez, que vous êtes important, mais en réalité, vous ne l'êtes pas. le communicateur passif-agressif est le plus manipulatif, le plus dévié. C'est de vous faire croire qu'ils sont votre amis. Mais derrière votre dos, ils vont dire des choses. C'est le pire des choses, côté d'être passif et aussi agressif. Comment est-ce qu'on l'appelle ce phénomène? C'est entre passif et agressif. C'est son nom vraiment de ce communicateur. souvent nous voyons cela dans les chrétiens et c'est évident, c'est aussi dans les incroyants. Mais dans le comportement des chrétiens, nous utilisons le sarcasme comme je vais vous dire, parfois, vous savez que moi, je suis qui sarcastique. Mais la façon où j'utilise le sarcasme, ça va être dans l'humour. Mais c'est évident. Il y a une différence entre communication passif-agressif pour faire mal à quelqu'un par exprès ou dans l'humour. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des choses que si nous ne sommes pas sur la même page, nous allons blesser les autres. Et ça m'est arrivé où j'ai eu à m'excuser devant cette personne. C'était mon humour. Je ne voulais pas vous offenser. C'est possible que ce n'est pas drôle pour vous. Mais mon intention n'est de jamais à un. Je ne veux pas offenser qui que ce soit. Mais il y a des gens qui utilisent le sarcasme. C'est une façon d'être méchant sans avoir l'air d'un mauvais gars. Et ça, c'est d'utiliser le sarcasme. Aussi, d'utiliser des menaces, mais ils sont voilés. Ils sont cachés. J'ai déjà eu à prendre un cours qui s'appelle le comportement organisationnel. Il y a une théorie qu'on a appris. Je ne vous donnerai pas ce terme-là. C'est comme une théorie de sandwich. C'est que là, vous avez quelque chose de positif, quelque chose de négatif entre cela et puis quelque chose de positif par la suite. Il y a quelqu'un qui fait le kayak, supposons. Là, tu lui dis, « Ah, tu travailles bien. » Mais quand tu t'essayes de faire, de brasser ton, tu fais ta brasse, bien là, il faut que tu changes ton mouvement un petit peu, mais « Ah, tu t'en vas vraiment bien. » Alors là, j'ai commencé par le positif. J'ai donné un petit peu de négatif, de correction et puis là, j'ai fini par le positif. Mais une menace qui est voilée, c'est de camoufler cette menace par toutes sortes de belles choses et, mais vraiment, ce que je veux dire, c'est, je vais faire une menace. On ne veut pas être direct avec eux, donc, on manipule et on tournoie autour pour leur dire ce qu'on pense vraiment. et j'utilise aussi l'utilisation des versets bibliques pour condamner, pour juger la personne. Et les gens utilisent et abusent des versets bibliques pour appuyer ce qu'ils croient, appuyer ce qu'ils, ce qu'ils veulent communiquer. Même si leur point n'est même pas biblique, il est hors contexte même. Et ça, ce n'est pas correct. aussi des jugements qui viennent sous forme de conseils. Si je conseille quelqu'un, ça a affaire avec la personne que je conseille. je ne peux pas leur dire, ben oui, évident, c'est évident, tu agis comme ça à cause de ça, ça, ça. Cette personne ne reviendra pas. Il faut corriger et amener la correction, mais dans l'amour. Mais parfois, nous retenons cet amour et nous donnons la punition parce qu'on essaye de trouver la cause, l'effet de leur situation, le pourquoi ils ont fait quelque chose. Mais il faut savoir déclarer des paroles de vie et d'encouragement envers les autres. Alors, j'ai un verset qui souligne la communication passive-agressive. Psaume 55, versets 20 à 21. Parfois, c'était écrit une contemplation de David. Et dans la parole, ça disait que c'était un psaume de réflexion de David qui jouait et qui chantait en jouant un instrument de corde. Alors, on va avoir quelqu'un qui va jouer un instrument de corde, quelque chose de calme, quelque chose de contemplation. Pendant que je lis ce verset, il dit ceci, psaume 55, 20 et 21. Le traître s'en prend à ses amis. Il viole l'engagement qu'il a pris. Son discours est tout sucre et tout miel, mais il garde l'intention d'attaquer. Ses propos sont plus onctueux onctueux que l'huile, mais ce sont des poignards prêts à frapper. Alors, dans ce verset, comme vous voyez, ça dit que les paroles étaient onctueuses comme l'huile, mais dans le fond, dans son cœur, il y avait la guerre. C'était des poignards. C'est comme un couteau à deux tranchants. Alors là, on veut remercier Scott. Merci. Si je pourrais lire tous les psaumes comme ça, ça serait bon. Merci, Scott. Mais c'est exactement ce que c'est. C'est un couteau à deux tranchants. Ça semble être des paroles douces, mais leur cœur est vraiment agressif. Leur cœur est méchant. Leur cœur est en guerre. C'est vraiment une trahison, vous savez. C'est deux faces. C'est vraiment une trahison. parce que en réalité, vous dites quelque chose de bien, mais en réalité, dans le fond, c'est que vous êtes en train de la détruire. Dans le livre de Danny Sik, Silk, il dit que c'est comme un dragon de chocolat. Les dragons ne sont pas des bêtes très amicales. il ne faut pas être trop proche de ces bêtes. Ça semble être à l'extérieur très chocolat, très doux, très bon, mais l'intérieur n'est pas bon. je vais parler d'une personne, mais je ne vais pas nommer la personne, mais je vais vous parler de Gertrude. Ce n'est pas vraiment son nom, mais c'est Gertrude. cette personne m'a dit que quelqu'un dans leur famille qui a commencé à sortir avec cet homme et tout le monde dans la famille l'aimait. Ils ont, éventuellement, ils se sont mariés, mais après qu'ils se sont mariés, la femme qui a marié l'homme, elle a compris qu'il était avec une gang et puis il était très agressif. Mais toute cette famille, vous savez, quand on approuve cette famille, approuve cet homme, oui, est-ce que je l'approuve? Mais toute la famille l'aimait. Tout le monde approuvait de lui. Ils trouvaient qu'il était un bonhomme, mais éventuellement, ils sont venus à connaître que cet homme était comme un dragon enrobé de chocolat. Il était agressif, il était méchant. Alors, s'il vous plaît, apprenez comme il faut à connaître quelqu'un avant que vous les mariez. il y a des jeunes comme moi. Comment identifier une personne qui est passif-agressif? Et celui-ci est probablement le plus difficile à connaître et à identifier. Parce que si vous apprenez à le connaître, c'est probablement parce que vous êtes la victime. parce que tout le monde en dehors le voit comme « Oh, chocolat! » Tout le monde le voit comme une personne gentille, mais en réalité, c'est comme une gertrude. Tout le monde à l'extérieur le voit bien et bon, mais vous, la victime, vous le connaissez vraiment comme une personne passive, agressive. Mais supposons que vous n'êtes pas dans cette relation. C'est possiblement difficile à ce moment parce que c'est difficile pour cette personne. Cette personne peut le couvrir, faire semblant. Parfois, on le voit dans la façon que leur corps communique. on peut le voir dans leur humeur. Je sais que Pastor Dave est très spirituel et il a la façon de remarquer de quelle humeur vous êtes. Il sait comment repérer les changements d'humeur dans les gens. Mais vous pouvez voir dans la façon qu'il est, dans l'humeur que cette personne est, quelle sorte de personne il est. On l'a vu. On a tout vécu l'expérience de cette blonde qui est très, très fâchée par leur langage de corps, les bras brassés, les bras croisés. Oui, mais parfois ce n'est pas si évident. Parfois, on le sait par l'intonation de leur voix. Parfois, on peut le voir par leur ton de voix. On peut comprendre que cette personne ne dit pas vraiment ce qu'il croit. Alors, ça peut être difficile. je vous conseille juste de prier et que vous demandez à Dieu pour le discernement. C'est difficile lorsque vous êtes la victime et les autres ne vous croient pas lorsque vous leur dites la vérité. Alors, je vous montre les trois façons impuissantes de communiquer. Mais là, j'aimerais souligner la bonne façon, la façon puissante de communiquer. Et ça serait la communication assurée et la valeur principale de la communication assurée, c'est que tu comptes et moi aussi. Ça, c'est un monde parfait. Vous comptez et moi aussi. Une communication assurée est basée sur la vérité. Vous ne pouvez pas cacher les choses, vous ne pouvez pas mentir. Je ne parle pas seulement de... Je parle d'amis, je parle de connaissances, pas seulement d'un homme et d'une femme ou un mari et d'une femme. Alors, pour pouvoir être puissant et de laisser les autres être puissants aussi. Alors, si vous n'avez pas le contrôle de la situation, ça n'a pas d'importance parce que vous n'essayez pas d'être plus puissant qu'un autre. Vous n'essayez pas de contrôler la situation. Un communicateur rassuré, il chérit ce qu'il a à l'intérieur. Il veut communiquer correctement pour que ça soit protégé ce qu'il a à l'intérieur de lui et ce qu'il communique avec les autres. Ils ne veulent pas, ils refusent d'être les trois autres communicateurs. Et ils n'ont pas peur non plus d'être vulnérables. La plupart des gens qui ont peur d'être vulnérables, c'est comme un communicateur passif. Il ne veut pas se faire enterrer. Mais je sais que lorsqu'on aime vraiment, réellement quelqu'un, on a peur parfois de leur montrer l'amour vulnérable parce qu'on a peur que ça ne soit pas communiqué, ça ne soit pas reçu de la même façon. Mais c'est important d'être vulnérable dans une vraie relation. Alors, j'ai Éphésiens 4, 14 à 15. Il est la tête de son corps, l'Église. Alors, si on déclare la vérité les uns envers les autres, on devient plus en plus comme Christ. Et vous savez, parfois, nous avons cette, on parle de cela, on dit, oh, les couples qui ont des conflits ensemble, ils ont une relation plus forte. Ça se peut que ça soit vrai, mais vous n'avez pas besoin nécessairement de passer par des conflits pour être plus fort. vous n'avez pas besoin d'aller dans les plus profondes profondeurs ou les plus noires des noisseurs pour devenir plus fort. Mais si vous apprenez à communiquer les uns avec les autres dans la vérité, vous allez être fort. Et ces temps difficiles vont être plus faciles à passer parce que vous avez une meilleure communication, une meilleure connexion. alors il faut répondre les uns envers les autres avec amour. Voilà la communication assurée. Les trois façons impuissantes, c'est passif, passif, agressif et passif, agressif. Celle-là, évitez à tout prix, mais il y a une façon de bien communiquer, c'est la communication assurée. Alors, j'essaye de vous démontrer comment l'identifier. Vous pouvez l'identifier dans les autres, mais vous allez voir aussi des patterns ou des façons de faire dans votre vie et comment la remplacer par une façon, une communication assurée. Alors, bon, supposons qu'on est au travail, comment répondre à ceux qui communiquent à partir de la crainte? Comme, bon, au travail, au bureau, par exemple. Alors, un communicateur passif, comment allons-nous répondre? Vous dites à celui-là, qu'allez-vous faire à ce propos? Parce que le passif, il évite les conflits. Vous voulez que ce passif, communicateur passif prenne action, il prenne et devienne, vous voulez le pousser à prendre une action quelconque. Qu'allez-vous faire à ce propos? Qu'allez-vous faire? C'est de lui poser cette question. C'est le sortir de sa zone de confort, là où il se cache dans la passivité et de le forcer à prendre des actions. Pour un communicateur agressif, si quelqu'un est en train de vous abaisser et de crier sur vous, vous allez dire « Je ne peux vous parler que lorsque vous décidez d'être plus respectueux. » Lorsque tu seras plus respectueux, je te parlerai à ce moment-là. mais c'est d'agir avec respect et de lui dire que vous ne communiquerez pas avec lui tant qu'il n'aura pas du respect envers vous. Et pour un communicateur passif-agressif, si vous êtes capable de le repérer parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est avec des gangs. Alors, si vous remarquez cela, vous pouvez leur dire « On peut en parler plus tard, quand tu décideras de me dire ce qui se passe vraiment. » Alors, lorsque les choses iront pour toi que tu seras capable, à ce moment-là, tu m'en parleras. voilà la façon de parler avec les passifs agressifs et de les faire réfléchir et de prier pour eux aussi pour qu'ils puissent savoir comment communiquer. Alors, j'aimerais, avant de clore la réunion, j'aimerais vous montrer comment communiquer efficacement. ce sont des choses de base, mais c'est bon de garder cela dans notre mémoire. Le verset Proverbe 18-21 nous dit « Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. » la vie et la mort est vraiment dans nos paroles. Il faut choisir nos paroles. Mes parents m'ont toujours dit « Pense avant et réponds après. » C'est important de choisir les bonnes paroles parce qu'on peut détruire une relation dans quelques minutes de la façon qu'on a choisi nos mots. Déclarer la vie. Il faut déclarer la vie, toujours. C'est quoi le point de détruire quelqu'un? Ça ne vous édifie pas et ça n'édifie pas la personne non plus. Oui, la colère peut nous amener à déclarer notre colère ou verbaliser notre colère peut nous amener une satisfaction mais ça ne fera pas de bien à l'autre personne. Il y a des gens qui aiment l'encouragement et les gens qui n'ont besoin que cela pour vraiment fructifier, pour être éblouissant dans leur vie. On a tous besoin des paroles de vie. on peut leur dire qu'ils sont braves, qu'ils sont forts, qu'ils sont des bonnes personnes. Et le but de communiquer ne peut pas être d'être en accord avec l'autre. Mais c'est la compréhension. Parce qu'on peut parler, parler et parler pour rien. Mais la communication a un but. et le but de la communication c'est parce que vous comprenez. Parce que si c'est par rapport à l'accord, ça devient juste un combat de paroles, de d'orgueil. Il faut que je te prouve que ma façon, mon point de vue c'est moi qui a raison. mais cela détruit les relations. Et ça vient à le point là où on dévalorise l'autre personne. Et là, j'ai l'image d'un père qui ou son fils est avec sa fille ou son fils et qui l'amène à un parc de jeux. et la petite fille a dit « Oh, papa, j'ai peur. » Et le père peut répondre « Oh, tu sais, je comprends. Je peux comprendre que je comprends que tu as peur. » Ou il peut « Mais tu es capable, tu sais, tu es capable, tu vas réussir. » Ou bien tu peux abaisser l'autre personne et dire « Ah, voyons donc, tu sais, arrête donc de faire la fifi là. arrête d'avoir peur. » Mais c'est important de partager et de fortifier l'autre personne, de respecter les émotions des autres et leurs besoins, spécialement dans les amis, les amitiés, dans la famille, là où on s'aime, on est vulnérable les uns envers les autres. Manipuler avec soin. Il faut enlever les faits et les clichés. Ils utilisent ça parce que « Comment ça va? Ah, man, ça va bien, ça va bien. » Mais ils se cachent derrière cela. Je me rappelle d'un bon ami qui m'a dit ceci. Il m'a dit « Si tu es pour lui demander comment ça va, tu es mieux d'être, de vouloir, d'être direct et d'être sincère et d'attendre d'être à l'écoute de sa réponse. Parce que tu peux faire plus de tort que de bien. alors si tu n'es pas sincère dans ta question, ne la pose pas du tout. C'est de comprendre les besoins et les émotions des autres et de les respecter. Il faut parler clairement et non mystérieusement. peut-être que c'est juste moi, je vais partager ceci. Je trouvais que c'était cool d'être mystérieux, que personne ne me connaisse vraiment, ne me connaisse pas grand-chose de moi et je ne parlais pas beaucoup, je semblais très mystérieux et je voulais que les gens me voient comme cool. mais pour vous dire honnêtement, je suis remplie de ces émotions mais je me cache derrière cela et ça vient nous gruger en dedans. Mais cela, c'était moi auparavant. et probablement la chose la plus importante c'est soyez prêt à écouter. D'être une personne active, une écoute active, pas regardant autour et d'être à moitié là. lorsque vous avez une conversation avec quelqu'un, fixez-les et soyez à l'écoute que vous êtes impliqué, que vous avez, que vous aimez cette personne. Alors maintenant, vous êtes équipé pour être des bons communicateurs. Si vous êtes déjà un bon communicateur, c'est merveilleux. Et si vous avez des façons de faire que vous savez sont malsaines, alors c'est bien de se corriger. Parce que lorsque nous allons à la délivrance, il vous donne une liste de toutes vos... vous apprenez à déclarer des paroles de vie, des paroles, des croyances, de la vérité de la parole de Dieu pour renverser les vieilles croyances qui étaient des mensonges. Alors, ça nous aide à grandir, ça nous aide à changer. juste de déclarer que je suis un faiseur de paix et non un communicateur passif, ça m'aide, je le déclare à chaque jour et je deviens ce que je déclare. alors je me demandais si on pourrait mettre un peu de musique douce. et de prendre quelques minutes à réfléchir sur ce message. De demander au Seigneur de quelle façon vous pouvez améliorer votre communication, comment être plus efficace comme communicateur. Si vous avez besoin de vous retirer et d'être à l'écart avec Dieu et de prendre ce temps, si vous avez un manque de communication avec quelqu'un que vous aimez maintenant, il est possible que vous aimeriez avoir de la prière à cet égard. J'aimerais vous inviter de venir en avant et nous allons prier volontiers avec vous. On aimerait vous bénir, on aimerait prier pour vous. Alors je vous invite de venir en avant. Soyez bon.